Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve comme vous le voyez dans un nouveau décor parce qu'aujourd'hui comme vous l'avez voté sur Facebook, on se retrouve pour faire le Kids Room Tour Coucou Je vais séparer la vidéo en deux parties parce qu'il y a pas mal de monde qui m'ont dit Ah ouais c'est une trop bonne idée, j'ai envie de refaire la chambre de mes gamins, comme ça ça va me donner des idées Il y a pas mal de gens aussi qui m'ont dit c'est une trop bonne idée dans le sens où t'as peut-être plein d'astuces d'organisation Donc du coup je vais faire une première partie pour dire bah voilà comment organiser la chambre, comment j'ai rangé les choses, quelles petites astuces j'ai trouvées, etc, etc Pour qu'il n'y en ait pas trop partout, du moins c'est assez facile à ranger et pour toutes les amoureuses de la déco bien évidemment qu'il y en aura aussi Allez c'est parti je vous emmène La première grosse difficulté pour l'aménagement de cette chambre c'est qu'elle avait besoin d'être mixte parce que Jules et Zoé sont donc un garçon et une fille Ils n'ont pas vraiment le même style d'âge non plus Donc du coup il fallait quand même pouvoir faire cohabiter les deux univers côte à côte et que chacun s'y retrouve et que chacun soit content On va passer tout de suite à la base quand vous faites une pièce forcément c'est, je vais essayer de me caler comme ça, ce sera gelé vous pourrez voir La peinture, si vous voyez en fait il n'y a aucun reflet sur la peinture parce que c'est une peinture que j'ai choisie qui était satinée A laquelle j'ai rajouté un petit peu de blanc, vous savez l'espèce de blanc vraiment pas cher qui est absolument nul en peinture tout seul Mais que si vous le mélangez vous mettez environ un quart du blanc et trois quarts de votre peinture satinée Ne va pas altérer la robustesse de votre peinture satinée et va lui donner un joli côté mat Et je trouve ça très 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 joli la peinture mat sans compter que je ne sais pas en fait Par exemple voyez il y a des tonnes de pètes un petit peu partout, les murs sont très 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 vieux Vous mettez une peinture bien bien mat, c'est très joli, ça donne un aspect très poudré Et du coup les défauts ressortent beaucoup moins bien donc c'est vraiment parfait Le petit bémol c'est que la peinture que j'ai choisie, je pense que ça se voit bien dans les zones où il y a un petit peu moins de lumière C'est qu'elle s'appelait café au lait et que chez moi le café au lait c'est limite, enfin c'est un espèce de marron, un neutre Qui aurait une tendance un petit peu jaune même et que là le café au lait est carrément lila Ça a été le gros challenge de pouvoir faire quelque chose de mixte avec cette peinture Qui au demeurant est magnifique mais qui n'est pas du tout du tout du tout café au lait en fait On va commencer donc par l'installation, le lit, c'est celui de Jules Qu'il y a depuis très longtemps, je l'ai repeint sauf que bah du coup ça fait quand même assez longtemps et du coup il est un petit peu abîmé Je vais vous faire une vidéo très prochainement sur le sujet, on va bientôt déménager là à la fin de l'année scolaire On va déménager ! On va déménager ! C'est trop cute ! Regardez-moi ça, il a perdu deux dents hier Deux en une journée, c'est pas la classe Donc du coup j'aurai un jardin et du coup je pourrai me mettre dans le jardin pour bien le poncer, le repeindre etc Donc je vous le laisse comme ça pour l'instant Donc à la base c'est un lit, une place et en dessous vous êtes censé vous aménager un petit coin, je sais pas, avec des livres, des jouets, ce qu'on veut Parce qu'il y a un petit mètre je dirais du sol au début du lit Et puis quand Zoé a grandi je me suis dit je vais la mettre en dessous, comme ça c'est très pratique Et puis j'avais dans l'idée, parce que bon elle allait finir par grandir quand même, cette petite poupette, même si c'est une toute petite puce De rehausser ce lit pour le garder et juste l'aménager pour faire un vrai lit superposé Vous pouvez acheter dans le commerce des poteaux à peu près de cette taille là qui font environ 40 cm de haut Si vous le percez en son centre, que vous percez le pied de votre lit ou de votre meuble, ça marche avec n'importe quoi En son centre vous pouvez rajouter des espèces de double vis Vous savez, vous voyez rien là Vous rajoutez une double vis, hop, pour bien visser le pied au lit Et après en fait vous pouvez acheter des espèces de plaques avec plein de trous Elles sont très solides, c'est en matier Donc en fait ce que vous allez faire c'est visser la première moitié de la plaque au pied du lit Et l'autre moitié à votre poteau Et même si vous en mettez un ou deux par pied Plus la vis, vous essayez de choisir une double vis un petit peu conséquente Avec des bonnes chevilles à bois etc Et du coup ça bouge plus et ça vous permet de rehausser le lit Parce que du coup vous pouvez carrément faire une vraie taille de lit superposé Pouvoir mettre des pieds en dessous du sommier qui est en dessous Et donc du coup pouvoir adapter le lit au fur et à mesure que votre enfance, que vos enfants grandissent Alors au niveau du linge de lit, je ne sais absolument pas d'où vient cette couette Winnie Je crois que c'est Père Noël qui l'a amenée, je ne me rappelle plus ça fait très longtemps Oui le petit coussin robot là très mignon là-bas vient de chez Mister Fox Ils font des trucs vraiment très 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 sympas Et puis il n'y a pas grand chose d'autre à dire de ce côté là Pouzoé, allons-y C'est la partie choupinette Avec, regardez qui est là C'est Moutouille Moutouille c'est l'officier, c'est le préféré, c'est le favori En même temps Ça se comprend Avec les magnifiques petits gribouillis Oui parce que je sais, vous allez me dire Ta chambre d'enfant elle est toute belle, toute rangée Comment c'est-tu ? Ce n'est pas possible Non j'ai juste rangé Et je range Tout à l'heure je disais que J'ai eu le coup maintenant ça un petit peu à ranger C'est vrai mais voyez Il y a des gribouillis au mur Et il y a des trucs partout par terre Et c'est normal, c'est une chambre d'enfant Au niveau du linge de lit J'ai trouvé ça chez La Redoute Elle est très très jolie Bien claire J'aimais beaucoup les petits pois Et en même temps avec les couleurs Assez fi Tout en étant frais en fait Donc j'aimais vraiment beaucoup Je la trouve vraiment très jolie En fait là, voyez Pour l'instant Zoué Elle a un petit coussin comme ça Donc ce que j'ai fait avec ma tête d'oreiller Je l'ai cousue Voitons les coutures Voyez J'ai cousu à la bonne taille Les tés d'oreiller C'est assez compliqué d'en trouver Des toutes petites Avec des parures de grand lit Comme ça Et du coup Mon trou pour mettre l'oreiller est là Je vais rabattre Peu importe Ici Donc j'ai rabattu Je re-rabats Et hop Je retourne J'aurais même pu faire un point là et là En fait Mais bon Et comme ça Quand elle aura un plus grand oreiller Je pourrais défaire la couture Et j'aurai la grande tête Vous comprenez comment ça fonctionne ? Après on fait son rabat Et voilà Oui je voulais vous parler de ça là La peau de mouton C'est une vraie peau de mouton Vous en trouvez sur internet C'est pas assez compliqué Parce qu'il y a à trouver des peaux de mouton Bah bio Enfin bio Teintes avec des teintures respectueuses Etc C'est tout doux Tout moelleux pour les petits bébés Si vous en voulez une pour votre petit bébé Moi j'avais dormi une petite semaine dessus Comme ça il y a votre odeur Mais franchement J'avais pas envie de leur donner C'est trop 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 agréable T'étais tellement douillé Et chaud là dessus Là du coup On voit qu'elle a été utilisée Alors un petit peu Elle a des dreadlocks Mais normalement Elles sont beaucoup plus douces Quand vous les recevez Ça ressemble un peu plus au singe derrière Mais ce truc c'est vraiment C'est vraiment chouette Et on est bien Surtout pour l'hiver C'est vraiment super Donc le bureau Je l'ai trouvé sur le bon coin Chez quelqu'un qui déménageait Je l'ai acheté je crois à 8 euros Il était Vous savez cette espèce de mélamine faux bois Un peu miel clair En très très bon état Donc c'était parfait La couleur de toute manière J'en avais strictement rien à faire Puisque je voulais le repeindre Il y a des produits Des techniques qui vous permettent de repeindre Les meubles Genre Ikea Etc Tout ce qui est en mélamine Sauf que moi j'ai pas de jardin Pour l'instant C'est pas très commode Donc Je l'avais repéré une fois Quand on était parti Faire des emplettes Je vais tout le temps chez le roi mer Je crois que c'est pas la peine Que je vous le répète Mais c'est vrai que c'est C'est le magasin qui m'est le plus pratique Et puis j'y suis habituée maintenant Il avait repéré ce papier peint Qui lui plaisait bien Je me suis dit Bah c'est pas grave Je vais recouvrir le bureau Plutôt que de le repeindre Donc pour recouvrir un meuble C'est pas très compliqué Si ça vous intéresse Je peux en faire une vidéo Mais basiquement Vous démontez tout Vous recouvrez à peu près chaque pièce Et vous remontez tout Et moi je fais tenir Avec de la colle Je prends de la colle liquide Vous savez les colles blanches en pot Avec de l'eau Et puis aussi du double face à moquette Dit comme ça Ça a l'air sacrément bâtard Mais en fait non Ça fonctionne très très bien Et ça marche très très bien J'ai laissé les poignées d'origine Parce que finalement Vous allez très bien avec la couleur Avec la couleur du bureau Mais je l'ai ravi Il aime beaucoup Il avait choisi chez Emma Le petit coussin Cet hiver Très très mignon Il y a la poubelle Je vais essayer de vous la monter Mais la poubelle C'est exactement le même modèle Que cette petite chose là Très mignonne Ici Vous avez Jules est un amoureux de la nature Il ramasse des bouts de bois Des cailloux Il y a plein de choses que je jette Parce que bon voilà Mais il a quand même sa boîte à cailloux Putain ça sent la forêt là dedans Je peux vous dire Mais il adore ça Je sais pas pourquoi Et on me dit C'est pas grave C'est très bien Il a sa petite boîte à cailloux Et basta Toujours des branches Pour ne pas changer Le panneau stop Qui vous donne une petite idée De comment sera sa future chambre Parce que c'est vraiment ses couleurs Du rouge Un petit peu industriel Et j'adore ce style Donc ça va être génial De lui décorer sa nouvelle chambre Ça là c'est génial Si votre enfant aime la logique S'il est calme S'il aime passer trois heures A faire un trou C'est un espèce de labyrinthe géant Avec une petite boule Et franchement c'est super top Comme vous l'aviez deviné C'était pas vraiment un canapé au départ C'est juste le ancien lit de Zoé J'ai enlevé la barrière qui était devant Et puis j'ai juste rajouté la pièce Que vous voyez ici Là j'avais un bout de bois J'ai percé deux trous sur chaque côté Et j'ai vissé mes deux vis Dans cette nouvelle pièce Ce meuble là Vous savez c'est les meubles Ikea On en trouve partout Là haut c'est tout ce que Zoé N'a pas vraiment le droit de toucher Du coup c'est très pratique Et sinon on a les vêtements Qui sont complètement vêtements Parce que Zozo se serre Elle prend les piles Du coup elle fait tout tomber Elle remet n'importe comment on va Et je dois vous avouer Que j'ai un petit peu la flemme De replier tous les jours Et il y a les livres en bas Comme ça du coup C'est pas trop loin du petit canapé Pour eux c'est très pratique En fait je fais sécher mon linge Sur le cintre Et du coup j'aurais bien aimé Pouvoir par exemple dans mes t-shirts Hop je les pose J'ai poussette Je mets sur le cintre Il sèche Et après j'ai plus qu'à le mettre Dans ma ponderie Je trouve ça très très commode Du coup j'avais envie de faire La même chose pour les enfants Donc pouvoir couper ici Et ensuite décaler celle-ci Un petit peu sur le côté Pour pouvoir mettre deux tringles Pour tout ce qui est T-shirt, pull, blablabla De Zoé Et pareil en bas pour Jules Le truc c'est que j'ai pas la machine C'est mon papa qui l'a Pour couper le bois comme ça Et avec mon papa On a une religion Un petit peu particulière Des fois tout va bien Des fois tout va moins bien Et en ce moment C'est un peu moins bien Donc je n'ai pas la machine J'ai pas pu le faire De toute manière Comme on va déménager Je pense que ce qu'on fera C'est racheter un truc comme ça Pour mettre dans la deuxième chambre d'enfant Et j'aurais juste à décaler Le meuble du mur Pour mettre mes tringles Entre le mur et le meuble Et ça fonctionnera très très bien Si vous avez un seul enfant Et que vous avez déjà Ce genre de meuble Vous pouvez totalement Enlever ce croisillon là Et vous mettez votre tringle ici Et ça suffira en fait Vous voyez Donc c'est vrai que moi Je pense que c'est une bonne idée J'avais envie de tout partager Pour les chaussures Et les manteaux Les manteaux sont dans l'entrée Les chaussures dans le placard De l'entrée Comme ça c'est très pratique On arrive On se déchausse On pose ce manteau Et voilà Pour ce qui est des crayons Papiers Jeux de société etc Tout ça c'est rangé dans le salon Comme ça c'est beaucoup plus simple Pour moi Ils sortent pas toutes les pièces Y'en a pas partout Au dessus de la tête de l'île De Jules Vous avez ce joli petit tableau Qu'on avait trouvé Je ne sais plus Je crois chez Saint-Mac-Loup Que je trouve vraiment absolument trop Mignon Puis un tableau rond Ça court pas les rues Donc il m'avait tout de suite charmée Là où il y a toujours Une armada de guirlandes C'est jamais les mêmes Au fur et à mesure Que je fabrique des choses Des prototypes Jules prend un petit peu Ce qu'il aime Donc là en ce moment Il y a des pompons Puisque je fabrique des guirlandes Avec des pompons Mais on a eu des lapins Des éléphants Des étoiles De toutes les couleurs Et ça change Je trouve ça très sympa Parce que c'est Jules qui choisit Et que c'est très vivant Du coup ça fait De l'espace nuit Qui est censé être calme Etc Bah quand même Quand même vivant Et je trouve ça vraiment Samba Je trouve ça génial Pour les petits garçons C'est vraiment très sympa Vas-y Explique-nous comment ça fonctionne C'est des autocollants Et on peut les coller Ça va s'aimer Tu peux les mettre Sur la planète En bas là Oui Vas-y Voilà Et du coup Vous en avez certains Qui sont magnétiques Vas-y Ce casque Il est pour mettre par dessus Voilà Vous pouvez tout empiler Il y a des outils La fusée C'est pareil En fait Là vous voyez l'habillage Mais on peut totalement En fait Voir ce qui se passe A l'intérieur de la fusée Du coup c'est hyper sympa Et il y a certaines planètes Je ne sais plus lesquelles Qui sont phosphorescentes De toute façon Un peu faiblard Niveau phosphorescence Mais bon Ça fonctionne bien Et alors Ceux-là Ces autocollants Collent vraiment Très très fort Donc si vous craquez Il faut savoir Qu'il vous faudra Repeindre derrière le mur Parce que Vas-y Décolle Montre On voit des petits Des petits morceaux blancs De peinture Ouais Ça arrache la peinture Alors Est-ce que tu veux bien Tant qu'il est là En fait On va faire assistant Est-ce que tu veux bien Nous expliquer Comment tu ranges tes joues Et chat J'ai des bonhommes Ils sont rangés ici Voilà Donc normalement La caisse à droite C'est pour Jules Celle au milieu C'est pour Zoé Et celle sur le côté C'est les jeux ensemble Et puis Comme Jules range Un peu tout seul maintenant Je lui dis Tant que c'est dans les boîtes Tout va bien Et donc du coup Les boîtes ne sont plus Du tout triées Mais c'est pas grave Les cagettes Viennent de la biocop Quand je fais mes courses Je les ai juste repeintes J'ai envie de vous parler De cette chose là Qui est quand même Sacrément magnifique Regardez moi ça C'est génial non ? Mon gros souci C'est que Et j'avais lu Ce genre de Enfin je l'avais lu Sur internet Qu'il se décolle Tout seul Alors bon C'est pratique Parce que du coup Vous n'avez pas besoin De repeindre le mur après Et puis en général Quand je viens ranger du linge Je passe la main devant Histoire de le relisser Mais c'est vrai que du coup Si vous avez un enfant Qui est un petit peu curieux Ou en bas âge Bah c'est pas une bonne idée A côté de ça Il est magnifique Et c'est une toise aussi J'ai oublié de vous dire Hop là Les chiffres sont pas forcément Évidents à lire Parce qu'ils sont en rose Sur rouge Surtout là au niveau du tronc Mais non franchement C'est très très joli Très très mignon Et je m'étais dit Bah au pire tant pis Je les recollerai tous les jours Et puis bah du coup Je les recolle à peu près tous les jours J'ai envie de vous parler De cette poussette Qui est au demeurant Absolument qu'elle On est bien d'accord Elle vient de chez le petit souk M'a coûté 3 reins 50 euros la poussette Donc je m'étais dit Allez tant pis Je craque quoi Elle est trop mignonne Et puis basta J'avais un peu de sous A cette époque là Et puis bon bah voilà Sauf que En 2 heures Je me suis rendu compte Que le tissu Est absolument pas solide Il est très très fin Et en plus élastique Et du coup Zoé a voulu forcément L'essayer Quand elle l'a reçu Je me suis vite dépêchée Vite vite J'ai mis un tissu Bien solide en dessous Parce que sinon En 2 jours Elle aurait été morte Donc sérieusement Le petit souk Si tu me regardes C'est un peu décevant Tu vois moi Je veux bien mettre Plein d'argent Dans un truc Qui est vraiment particulier Parce qu'on en trouve pas On en trouve pas partout Des poussettes comme ça Mais enfin Faudrait que ce soit De la bonne qualité quoi C'est un petit peu dommage Donc à côté de ça Elle roule très très bien Il n'y a pas de soucis Mais je pense que pour le prix Ils auraient quand même pu S'arranger pour que le truc Ne se tue pas en 2 jours Quand même Je voulais vous parler De cette idée Je l'ai trouvé sur Pinterest Donc l'idée C'était de faire Des petites balançoires Pour ranger Un peu ce que vous voulez Là des mimis Mais vous pouvez le faire Dans votre salon Pour mettre des bouquins Ou n'importe quoi Avec des branches Et puis Comme je vous ai dit Attention ça bouge Accrochez où J'ai enlevé J'avais un pont à barreau De l'ancien lit de Zoé Du coup j'avais des tonnes De petites lattes là Vous voyez toutes ces petites lattes là J'en avais plein Qui ne me servaient à rien Et je me suis dit Mais utilise ce truc Donc j'ai tout coupé A la même taille C'était très parfait Vous avez juste à percer En fait A chaque extrémité Un trou Pour faire passer votre Là moi j'ai une espèce De petite corde Mais vous pouvez faire ça Avec ce que vous voulez quoi De la corde Du ruban Du n'importe quoi Et puis bah c'était parfait J'ai mis une petite perle au bout On a installé des pompons Pour faire joli Pour cacher un petit peu la corde Hop C'est fixé avec des vis Dans le mur Donc bien évidemment Le truc est quand même Facile de mettre 50 de haut Donc il n'y a aucun risque Que les enfants puissent Attention ça va bouger Puissent aller s'accrocher Au balançoire Et risquer de se pendre Ou de tomber Ou je ne sais quoi Vas-y Wouuuu Ils sont vraiment trop mignons Vous pouvez les laver Ils sont vraiment Très 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 bien cousus Là il y a le loup Tout à l'heure Je vous ai montré La petite poule Il y en a deux autres modèles Si je me rappelle bien Et ouais Ils sont vraiment trop choux Et tout doux Et vraiment trop mignons Il est ultra solide Vraiment Il ne bouge pas Pourtant on est sur du parquet Mais vraiment Il est de très très bonne qualité Et je vous recommande Ce genre de tapis Parce qu'ils sont vraiment super Ouais vraiment super J'ai envie de vous parler de cette chose Parce que c'est pareil C'est une petite astuce Vous savez quand vous achetez une table Ikea A partir d'une certaine taille Vous avez un deuxième plateau en dessous Qui pèse d'ailleurs plus lourd que tout le reste de la table Et du coup j'avais utilisé cette astuce pour faire un tableau En fait Ça là c'est fantastique Quand j'étais petite j'avais un truc comme ça Où tu pouvais écouter de la musique Et puis avec un micro aussi Pour pouvoir parler Pour pouvoir chanter avec la musique Ouais Et du coup il y avait un micro On pouvait s'enregistrer etc Et j'en avais gardé un très bon souvenir Et du coup Père Noël a eu la bonne idée d'en amener un cette année Au début je me suis dit Ouais il y a un CD Enfin c'est pas des cassettes C'est des CD Ça va être un peu galère avec Zoé Puis en fait non c'est supra solide Il n'y a que quelques boutons C'est très instinctif Et la bonne idée en fait C'est qu'il y a deux prises micro Donc vos enfants ne se battent pas le micro Et ça c'est vraiment génial Et du coup ils passent vraiment beaucoup de temps A écouter leur musique A chanter etc etc Et ouais Ce truc est vraiment génial Vous avez du bleu, du rose, du noir Si je me rappelle bien Et il y a des petits autocollants qui étaient livrés avec Donc je l'en ai mis un peu partout Et Zoé s'est intéressée de les déchirer Donc le truc ne ressemble plus à rien Mais il est vraiment super Et vous le branchez sur le secteur Du coup pas de problème de pile Enfin non vraiment c'était Père Noël a eu une très très bonne idée cette année Ça c'est Père Noël aussi Avec une petite boule japonaise Qui n'a absolument aucun rapport Mais je l'ai mise avec comme ça Voilà Quand il y a des courbes ouverts C'est absolument trop mignon Ne trouvez-vous pas Hop là C'est vraiment chouette hein n'est-ce pas Ouais c'est cool hein ? Voilà ça y est c'est terminé J'espère que ça vous a plu Que ça vous a donné plein d'idées Que même si certaines idées vous ont donné d'autres idées Donc n'hésitez pas à partager vos idées Vos avis Vos sugges... Suggestions Parce que du coup c'est super sympa J'aime bien ce genre de vidéos Bah pour trouver des idées Et puis pour pouvoir partager en fait Sur ce genre de sujet Donc si on peut être tout interactif Je trouve ça vraiment hyper sympa Licorne et moi On vous souhaite de passer une très belle journée Oui Passer une très belle journée Qu'est-ce qu'on doit dire d'autres déjà ? Tu leur fais des bisous Et tu leur dis à bientôt Oui Nous vous faisons plein de bisous Et nous vous disons A très bientôt Bye 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 tout le monde Oh mon dieu